Vous avez besoin de directives. Je sais que vous pensez que vous êtes le fruit du hasard. Beaucoup d'entre vous, vous êtes connectés. Vos guides connaissent exactement là où ils sont en train de vous amener. Vous allez arrêter de dire que vous êtes perdus. Vous allez arrêter de croire que vous êtes perdus. Beaucoup d'entre vous ont vous appris pour les femmes possédées. Ce n'est pas parce que tu manichages l'esprit en toi qui manifeste à chaque fois que tu es possédé. Je vais parler au hasard. Beaucoup ici, vous avez un esprit de séduction. Je vais prononcer le mot. Un esprit serpent. Je rappelle que le serpent n'est pas toujours négatif. Je n'est pas toujours négatif. Parce que les personnes... Les personnes pensent que... Je ne sais même pas s'il faut que je dise. Vous m'entendez ici. Certains d'entre vous... Vous avez des animaux spirituels qui vous protègent depuis l'enfance. Ils vous guident depuis l'enfance. Et je vous dis encore, vous n'êtes pas sur ma page par hasard. C'est juste que tu ne connaissais pas encore qui tu es. Nous vous avons observé. En fait, nous avons observé les personnes qui vous veulent du mal. Et nous avons fait semblant de ne rien faire. C'est pour ça que ces personnes croient qu'elles ont dominé sur vous. Mais là, le temps est arrivé. Vous vous activez. Vous allez rire. Votre puissance est directement connectée à votre chair. Vous la sentez en vous. Votre poitrine porte la grande partie de votre énergie. C'est pour ça qu'on a toujours voulu vous faire taire dans votre famille. C'est pour ça que quand vous parlez, ils font comme s'ils n'écoutent pas. Mais votre voix résonne dans le spirituel. Il suffit que vous soyez connecté. Pour dire ce que nous voulons. Nous passons par vous pour décréter ce qu'il faut dans votre vie. Ce qu'il faut sur votre ville. Il y a des hommes qui sont dans votre vie. Ils croient qu'ils vous bloquent. Ils croient qu'ils tirent votre énergie. Vous avez été faibles pendant peu de temps. Et là, il est temps qu'on vous redonne votre puissance. Certains de ces hommes vont se retrouver très pauvres. Ils vont perdre tout ce qu'ils avaient. Parce que certains sont allés vous attaquer dans le spirituel. Entre autres, on voit une femme ici. Tu as fait un enfant avec un homme. Il a voulu prendre l'enfant physiquement. Tu as refusé. Tu t'es beaucoup battu. Tu n'as jamais su pourquoi tu t'es battu pour cet enfant. Ton trésor, en fait, il avait besoin de l'aura de cet enfant. Ça confirme ce que tu pensais. Là, la période de vengeance est arrivée. N'aie pas peur que le système t'immobilise. N'aie pas peur que le système t'enlève ton enfant. Pendant que tu écoutes ceci, tu dois le déclarer. Je retrouve mon fils. Allez appeler vos enfants. Dans le spirituel, appelez-les. Où qu'ils soient. Reviens comme l'enfant produit. Je reviens à la maison. Dans le ciel, je vois dans le spirituel le visage de Dieu. Il parle avec colère. Il est en train de mettre son verdict sur tes ennemis. Il est en train de mettre son verdict sur les personnes qui t'ont voulu du mal. C'est quelqu'un qui vient à côté de toi pour jouer. C'est un homme qui vient à côté de toi pour te faire du mal. Il faut rire. Il ne connaît pas qui tu es. Ils ont trop joué avec toi. Là, tu sens tes mains qui s'activent. Tes bras et ta poitrine sont en train de picoter. avant l'esprit qui était en toi dormait. Parce que tu es allé dans une église et on t'a dit « Oh non, ce n'est pas bien. » Cette activation, c'est parce que ton temps d'être riche est arrivé. C'est pour ça que vous ne devez pas aller dans n'importe quelle église. On n'entre pas n'importe ou on laisse n'importe qui te toucher. Non ! Il peut te dire quelque chose « Tu détestes ton esprit. » L'esprit qui te protège. Je ne sais pas comment on vous dit ça. Et comme tu le détestes, tu l'affaiblis. Vos mains sont en train de picoter. Il y a un transfert d'énergie et une activation qui sont en cours. Tu es une personne qui commande. Tu apprivoises beaucoup. Il y a même des gens que tu n'as pas encore rencontrés. Mais tu es sensé. Donc là, tu es déjà en train de les apprivoiser en avance. Oh my goodness ! Tu es en train d'envoyer ta puissance en avance pour les gens que tu vas rencontrer cette journée pour la première fois. Vous les rencontrez en avance. Laissez votre énergie se balader. Vous les voyez. Il ne s'agit pas de dire « J'attire les énergies. » En tout cas, ceux qui comprennent, comprennent. Tu faisais souvent ça mais après, tu doutais. Là, tu es en train de sortir et rencontrer en avance les personnes que tu vas rencontrer. Tu as cette puissance d'apprivoiser. C'est-à-dire, tu rencontres quelqu'un. Tu l'as rencontré deux, trois jours, une semaine avant. Là, vous devez ressentir cette puissance. Beaucoup d'entre vous, on vous a coupé les ailes. Vous écoutez beaucoup de trucs en ligne qui vous affaiblissent. On te fait douter de toi. Il y a une personne ici, tu avais des capacités spirituelles avant que tu connaissais faire. Là, tu as écouté, on a dit « Oh, ce n'est pas bien. » Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. tu es devenu une toute petite personne, toute pauvre parce que tu n'utilises pas ta puissance. Et on me dit de te dire que ce n'est même pas tout le monde qui reçoit cette puissance. Ramasami. Thank you. Certains d'entre vous vous présidez des conseils. Je vois un conseil qui est en train de se tenir. Ce n'est pas tout ce qui est spirituel qui est négatif. Ce qu'ils essaient de vous faire croire, vous disiez que dès que c'est spirituel, c'est mauvais. Oh non, tu sais, il faut te concentrer sur le physique. Tout se passe dans le spirituel. Tout. Et ces pasteurs, ces pasteurs, quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils mettent l'étiquette de mauvais. Quand ils ne comprennent pas ta puissance, ils disent que tu es une sorcière, tu es une sirène. Il y en a parmi vous qui vous êtes des fées. Vous devez vous cacher. Et très souvent, votre puissance, vous la... Putain, comment je peux vous dire ça? Maintenant, faites attention parce que beaucoup d'entre vous, je ne donne pas de parole à quelqu'un, M. Farad, je ne donne la parole à personne. Beaucoup d'entre vous partent dans des relations. Je vois une femme qui est partie de donner sa puissance. dans une relation. Et à chaque fois, c'est comme si tu es dans une saison d'activation. Cette activation, tu l'as reçue. Ça fait 8 ans ou 5 ans. Et après, c'est comme si tu étais un dragon. On a mis la chaîne sur ton cou. On a coupé tes ailes. On t'a mis dans un donjon. C'est ça, la relation était comme ça pour toi. Ta bouche ne pouvait plus cracher du feu. Vous savez que quand vous parlez souvent ça, c'est le feu qui sort. Ce n'est pas pour rien qu'on dit le feu du Seigne-Esprit, le feu du Seigne-Esprit. Quand vous allez commencer à connecter les dessins animés qu'on regardait, la Bible, parmi vous, il y a des reines. La reine s'est incarnée dans plusieurs personnes. C'est elle qui me dit de vous parler. C'est comme le soleil qui rayonne sur plusieurs personnes. C'est la même quantité de chaleur que vous recevez. On ne peut pas dire que toi, tu reçois plus de soleil que moi, non. Elle s'est incarnée. Et vous fonctionniez bien. Il y en a parmi vous entre 18 et 22 ans. Maxi 25 ans. Vous aviez beaucoup d'argent. Parce que tu fonctionnais, tu laissais ta puissance agir. Ce n'était pas ta beauté physique. Tu as eu une déception. Tu as pris la chaîne, tu as mis sur ton corps. Tu es parti donner la clé dans une église. Que enchaînez-moi. Sois un homme, que enchaînez-moi. Tu as déconstruit tout ce que tu connaissais dans ton esprit. Et ta connaissance était ta puissance. Les églises ne vous ont pas beaucoup aidé. Les églises ne vous ont pas beaucoup aidé. Vous êtes très solitaires. L'erreur que tu as fait dans ta relation, c'était d'en parler à la personne avec qui... Il ne connaît même pas qui tu es. N'essaye plus de dire, d'expliquer. Fais juste l'effort de dormir minimum deux jours par semaine seul. Parce que nous te visitons la nuit. Certains combats, tu les perds parce que tu es à côté d'une personne la nuit. Ça prend ta puissance. tu dois arrêter. Écoute beaucoup ton intuition. Depuis, nous te demandons de partir dans une certaine ville ou d'annuler une procédure de voyage. Mais tu n'écoutes pas parce que le temps n'est pas encore prêt. nous sommes en train de reconnecter ton monde. je vois que quand tu avais commencé un business, tu avais plein de payants. Tout d'un coup, c'est comme si c'était un château de cartes qu'on avait détruit. T'as ta bonjour. Là, on est en train de te reconstruire. On te remet ta confiance. Voyez un peu un film comme si on détrui un immeuble. Et là, on inverse la cassette. Donc, au lieu d'aller dans le sang, au lieu de tomber, l'immeuble se reconstruit. On est en train de remettre sur pied tout ce que tu avais. Vous allez bailler. Vous allez beaucoup dormir. Dans les trois prochains jours, passez au moins une nuit seule. Il y aura une séance de soins sur vous. Il dit ce qu'il fallait dire. On est pas dormi. C'est la nuit comme ça qu'il faut écouter. C'est la nuit que nous parlons. tu es puissante. Tu es puissant. Il y a un siroi et si tu dois acheter, tu me dis que je suis fatigué et puis quoi ? Il est 4h30, c'est normal que je sois fatigué. Tu me dis que je suis fatigué et puis quoi ? C'est tout ce que tu as me dis ? Il y a un siroi et si tu dois acheter une canne. oui. Je vois carrément quelque chose de 1m50 ou 2m de hauteur. Un trident en fait. cherche ça. Des procédures qui sont ralenties ou qui ont été stoppées, ce n'est pas le hasard. si on ne fermait pas la porte là, tu allais dire où je suis fatigué là-bas ? Oh, il fallait que ton cœur, il fallait que ton cœur, ton énergie soit concentrée là où tu es. Il y a beaucoup d'activation. De maintenant à te réveiller si tu fais le bain de pipi, tu vas voir beaucoup de choses. Na do the veggie dance. Na do the veggie dance. Na do the... Na do the veggie dance. Et seigneur, je ne suis pas seul dans ma tête. Na do the veggie dance. Bon. Je vous avais qu'il fallait que je parte. Bye. Vous devez célébrer aussi. Riez. Il y a des galons aussi qu'on va remettre à quelqu'un. Tu seras dans une cérémonie d'intronisation dans ton rêve. On va te donner une couronne et un bâton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada